Alors bonjour à tous, ici Caroline Huppé. Donc en tant que naturopathe, ma plus grande passion c'est de transmettre la connaissance des lois naturelles vivantes qui régissent le corps. Voyez-vous, j'ai la forte conviction que tout peut se guérir. Eh oui, tout peut se guérir à condition par contre d'apporter au corps tout ce dont il a besoin. Point. Aussi, ce à quoi j'aspire, c'est que chaque personne prenne conscience de tout le pouvoir qui l'habite, de ses capacités d'auto-guérison que le corps a et que ces personnes-là deviennent autonomes face à leur prise en charge de leur santé. C'est ça ma raison d'être, à faire de la naturopathie. Alors la naturopathie que moi je pratique, c'est une naturopathie hygiéniste. Bon, il faut savoir que c'est pas tous les naturopathes qui ont cette approche-là. La majorité des naturopathes ont une approche symptomatique où on va apporter un soulagement grâce à telle ou telle plante. Bon, c'est une approche qui se compare un petit peu à celle des médecins, sauf que la différence, c'est que les médecins, eux, vont en général donner des médicaments. Alors l'approche des naturopathes, avec une approche plus symptomatique, c'est quand même une alternative qui est très, très intéressante, selon moi. Bon, quant à l'approche hygiéniste que moi je pratique, elle met beaucoup l'accent sur le terrain. Le terrain, c'est le constituant dans lequel baignent toutes les cellules du corps. Bon, avant de parler de terrain, je pense que c'est juste important de comprendre ce qui s'est passé il y a un siècle. Alors, il y a un siècle, dans un laboratoire, se retrouvaient deux connaissances, deux amis. Il y en a un qui s'appelait Louis Pasteur et l'autre s'appelait Antoine Béchamp. Alors, on sait que ça a été des grands chercheurs dans le domaine de la santé. Et Louis Pasteur avait comme postulat, il y avait deux choses, en fait, que lui posait comme hypothèse. C'est d'abord la stérilité du milieu interne humain. Alors, lui, c'est quelque chose auquel il croyait beaucoup. Pasteur reconnaissait qu'il y avait des bactéries. Et en fait, s'il y avait des bactéries ou des virus dans le corps, c'était mieux de les éliminer. Quant à Béchamp, lui, il y avait une idée tout à fait différente et je dirais même à l'opposé. Lui, comme postulat, il reconnaissait la non-stérilité du milieu intérieur du corps. Alors, lui, il reconnaissait qu'il y avait des bactéries, des virus et des micro-organismes non pathogènes qui étaient là pour exister dans le corps et qui ne nuisent pas au corps. Alors, au contraire, lui, il a démontré qu'il participe, les bactéries, les micro-organismes participent à l'équilibre du corps. L'autre postulat que Louis Pasteur a voulu prouver, c'est ce qu'on appelle le monomorphisme. Alors, ça, c'est quand on fait référence aux composantes du corps humain. Alors, lui, il était convaincu que les composantes du corps humain étaient figées. Alors, ça veut dire qu'une cellule, c'est une cellule et un virus, c'est un virus. Quant à Béchamp, lui, son postulat par rapport à ça était plus celui du pléomorphisme, c'est-à-dire que les composantes du corps, elles, peuvent se modifier en fonction du terrain. OK? Alors, on sait très bien à quel point Louis Pasteur a eu énormément, énormément d'influence dans la médecine moderne. « Cependant, sur son lit de mort, Pasteur a avoué qu'il avait tort et que Béchamp avait raison. » Alors, le problème est qu'un siècle plus tard, la médecine croit encore au postulat de Pasteur. Donc, c'est sa théorie qui a été enseignée en médecine et qui perdure encore aujourd'hui. Donc, la médecine moderne cherche à protéger le corps contre les attaques microbiennes. La majorité des gens sont prisonniers de ce modèle-là parce que c'est ça à quoi ils font face par rapport à tout le système qu'on a par rapport à la santé. Le modèle médical tel qu'il nous est offert, c'est ça qu'il nous offre. Alors, quoi que j'avoue, par contre, que depuis 20 ans, les médecins ont mis un petit peu la pédale douce, surtout en ce qui a trait aux antibiotiques. Alors, ça, moi, je le constate par rapport à la façon dont on a élevé nos enfants. Les médecins prescrivaient beaucoup, beaucoup d'antibiotiques. Et ça, c'est vraiment quelque chose maintenant qu'on le sent, ça change. Alors, là, mais les médecins, maintenant, font très, très attention à ça. Alors, heureusement. Donc, la naturopathie hygiéniste, quant à elle, elle repose sur le postulat de Béchamp, comme vous pouvez vous en douter. Alors, ce qu'on découvre, c'est que l'humain est plus bactérien que cellulaire. Alors, ça, c'est ce qui confirme le postulat de non-stérilité de Béchamp. Donc, on aurait dix fois plus de bactéries dans le corps que de cellules. Donc, les bactéries ont un rôle incroyable. Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, alors, c'est sûr que quand on parle de toute notre flore bactérienne, qu'on appelle aussi le microbiote, c'est incroyable tout ce qu'on ne cesse d'apprendre à ce sujet-là. Mais ce qu'on sait maintenant, c'est que nos bactéries, nos bonnes bactéries produisent des neurotransmetteurs et également des enzymes. Aussi, ils participent à l'assimilation des nutriments. Alors, c'est quand même pas rien. Puis, elles seraient impliquées dans le fonctionnement du système nerveux central. Donc, son rôle se compare beaucoup à des fonctions glandulaires. Donc, c'est quand même assez majeur. En plus de ça, on est encore, en plus de tout ce qu'on sait par rapport aux bactéries, on sait très bien qu'on va découvrir beaucoup d'autres choses dans le futur parce qu'on est vraiment au tout, tout début de la compréhension du microbiome. Donc, avec ces nouvelles connaissances-là qui confirment l'importance des micro-organismes dans le corps, les antibiotiques, puis quand on dit antibiotiques, ça veut dire anti-vie, ils perdent beaucoup leur raison d'être parce qu'ils tuent la vie. OK? Donc, si on admet qu'on est essentiellement un microbiote, donc un ensemble de bactéries, et en fait beaucoup plus que des cellules, donc prendre des antibiotiques qui sont surtout non ciblés, c'est une forme de suicide. Il faut être conscient de ça, là. Alors, les antibiotiques, c'est une forme de destruction massive. Donc, s'il y a prolifération de micro-organismes pathogènes dans le corps, alors ça, ça veut dire des bactéries ou des micro-organismes qui sont nuisibles au corps, c'est qu'ils sont la résultante de l'état d'un terrain acide. Alors ça, c'est surtout, c'est vraiment selon Béchamp, là. Donc, on s'entend par rapport à ça. Donc, le problème, c'est pas le micro-organisme en tant que tel, mais bien la qualité du terrain dans lequel le micro-organisme a la chance de se développer. Alors ça, c'est quelque chose qui est très, très important de comprendre. Et je vais vous donner l'exemple du candidat. Alors le candidat, bon, ça, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement. Le candidat, c'est une, c'est vraiment une infection à levure. Donc, il existe beaucoup de traitements qui sont anti-candidoses, qui sont naturels, et puis qui font qu'après quelques semaines, on se sent beaucoup mieux et que les symptômes de candidat disparaissent. Mais on se rend compte souvent qu'après quelques mois, le candidat revient. Alors, mais pourquoi? Pourquoi ça arrive à ce moment-là? Bien, c'est tout simplement parce que le terrain n'a pas été modifié. Il est resté le même. Alors, les micro-organismes vont réapparaître sous la même forme, ou même sous une autre forme également. Et dans le cas du candidat, bien, à ce moment-là, ça va se transformer en champignons, qu'on appelle des champignons filamentaires. Donc, c'est comme des filaments. Et qui traversent la muqueuse digestive pour aller à l'intérieur du corps à ce moment-là. Donc, un terrain plein de déchets va attirer les micro-organismes qui vont les manger dans le but de les éliminer. Et le meilleur exemple qu'on peut donner, qui est extrêmement concret, si vous avez, vous, des poubelles que vous sortez à l'extérieur, j'espère du moins qu'elles vont être à l'extérieur, et vraiment, vous avez des déchets là-dedans, là, à un niveau très avancé, bien, vous allez vous rendre compte qu'il va y avoir des insectes qui vont tourner autour, des petites bébites qui vont tourner autour. Alors, c'est quoi la solution? Est-ce que c'est de taper, sortir son tape-mouche et d'éliminer les insectes? Ou la meilleure solution, c'est d'éliminer les déchets? Alors, la meilleure solution, bien évidemment, c'est d'éliminer les déchets. Alors, à ce moment-là, on est certain qu'on ne sera plus infecté par des moustiques. OK? Alors, ça, c'est un bon parallèle à faire. Bon, également, ce qu'on constate avec Béchamp, c'est son fameux pléomorphisme qui nous amène à croire l'importance du terrain. Alors, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. En effet, les micro-organismes et les cellules changent de forme, en fait, changeraient de forme en fonction de la qualité du terrain. Le terrain, ça, c'est le constituant de base du corps. C'est le liquide interstitiel dans lequel se retrouvent toutes les cellules du corps. Donc, le pH du terrain est l'indicateur par excellence pour qualifier le terrain, à savoir si on a un bon ou un mauvais terrain. Alors, bien évidemment, si le terrain est acide, c'est que notre terrain n'est pas de bonne qualité. Et si le terrain corporel est légèrement alcalin, normalement, on devrait se situer aux alentours de 7,2. Alors, à ce moment-là, le terrain est de bonne qualité. Donc, le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est une plante. Alors, c'est le terrain avec toutes les conditions environnantes qui vont faire, qui vont déterminer de la santé de la plante. Bon, c'est la même chose aussi avec le corps humain, bien évidemment. Alors, si vous ne donnez pas d'eau à votre terrain, eh bien, la plante risque de mourir. Si, par contre, vous lui donnez des bons nutriments, vous la nourrissez bien, en plus de lui donner du soleil, votre plante va être à ce moment-là en très bonne santé. Alors, c'est la même chose pour nous, les humains. Donc, on pourrait se pencher, bien évidemment, sur la pertinence de diverses pratiques médicales. Bon, on a juste à penser à la chimiothérapie. Bon, à quoi ça sert de tout tuer quand aucune modification du terrain est apportée? Alors, ça, c'est une question, je pense, qui vaut la peine d'être posée. Et malheureusement, bien, il n'est pas rare et pas surprenant de voir autant de rechutes également. Donc, enfin, l'avantage de la naturopathie hygiéniste, c'est qu'en travaillant le terrain, on s'attend toujours à la toute première cause du problème. Ça, c'est très, très, très important. Et c'est tout le corps qui s'en porte mieux. C'est beaucoup en changeant le mode de vie, beaucoup au niveau de l'alimentation aussi, les changements alimentaires qu'on va faire et en comprenant les lois naturelles vivantes qu'on arrive à bénéficier d'un terrain de meilleure qualité. Et ça, c'est tout à l'opposé d'une approche qui est fragmentée, qui s'attarde juste à une espèce spécifique du corps, comme on va faire avec une approche beaucoup plus symptomatique à ce moment-là. Bon, Pasteur a fait preuve, je trouve, de beaucoup d'humilité sur son lit de mort en avouant ses torts, ses erreurs par rapport à ses hypothèses. Ça, vraiment, je trouve que c'est un bel acte de noblesse qu'il a été capable de faire. Et pourtant, la science persiste encore dans son approche qui, manifestement, ne donne pas des résultats escomptés au niveau de la médecine. On voit à quel point, oui, on prolonge la vie, mais la qualité de la vie des individus ne s'est pas beaucoup améliorée. Au contraire, moi, je vois plus qu'elle s'est détériorée. Donc, c'est fou comment c'est long à changer les mentalités. Moi, c'est ce que je me rends compte aujourd'hui. C'est le constat que je fais, qu'on soit au courant de tous ces faits-là et qu'il y a eu très, très peu de changements portés dans notre médecine moderne. Vous ne trouvez pas ça, vous? Alors, mais pour ceux qui sont prêts à entendre et comprendre des lois naturelles du vivant, bien, il y a toujours d'autres modèles, d'autres paradigmes, comme l'on démontrait, bien évidemment, Béchamp. Et ça, ça existe. Alors, la naturopathie hygiéniste fait partie de ça. Alors, moi, je vous invite peut-être à porter une attention particulière par rapport à cette approche-là. Donc, je vous invite aussi à aller sur mon site pour voir les services que j'offre sur carolinenaturopathe.ca au plaisir.